Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir quel est l'impact environnemental des livraisons et quelles sont les actions à mettre en place pour le réduire efficacement. A votre avis, est-ce que la livraison a plus d'impact environnemental que la vente en magasin ? Si l'idée ne semble pas si évidente au premier abord, se faire livrer peut bel et bien générer moins de CO2 que de se déplacer en magasin. D'après l'ADEME, le coût écologique de la livraison à domicile ou en point relais est 3 à 5 fois moins élevé par kilomètre parcouru que l'achat en magasin. Pourquoi ? Parce que l'impact carbone est plus élevé si chaque client se rend au magasin seul avec sa voiture par rapport à un camion rempli qui livre des dizaines de clients en faisant un seul trajet optimisé. Le nombre de kilomètres cumulés est dans tous les cas inférieur avec un camion qu'avec plusieurs voitures individuelles. De plus, avec la multiplication de voitures SUV, les véhicules particuliers ont tendance à polluer davantage. Évidemment, l'impact diminue fortement si les acheteurs se rendent au magasin via un moyen de transport bas carbone, à pied, à vélo, en transport en commun ou lors d'un trajet en voiture déjà prévu. Les habitudes d'achat des consommateurs finaux est donc un facteur déterminant dans l'impact de la livraison. Maintenant, qu'en est-il de la consommation énergétique ? Un magasin consomme en général plus d'électricité qu'un entrepôt pour fonctionner. Un magasin a des lumières plus nombreuses et plus fortes, un espace utilisé plus grand pour mettre en avant les produits, des vitrines qui peuvent rester allumées la nuit, même si c'est interdit par la loi. Lors d'une livraison, le recours au point relais comme point de contact avec les clients permet d'utiliser des infrastructures déjà existantes et utilisées. Il n'y a donc pas de coûts énergétiques supplémentaires pour la construction de magasins et leur fonctionnement. Certes, les livraisons ont des avantages écologiques, mais elles ont aussi une empreinte carbone importante à prendre en compte et à réduire. C'est d'autant plus important qu'elles sont en très forte croissance, avec l'essor du e-commerce qui connaît un développement à deux chiffres depuis plusieurs années. Passons maintenant aux facteurs qui influent sur l'impact carbone de la livraison. Les principales émissions de gaz à effet de serre des livraisons sont les émissions liées au transport des marchandises de l'entrepôt au domicile de l'acheteur, appelées le dernier kilomètre. Compte tenu du nombre important de points de livraison et de leur éparpillement, cette partie de la livraison est celle qui est la plus coûteuse en termes d'énergie et de temps. L'option la moins écologique, une livraison à démissile en 24 heures va potentiellement générer entre deux et quatre fois plus d'émissions qu'une livraison en point de retrait ou qu'une livraison standard à domicile. Il y a donc plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Premièrement, le type de moyen de transport utilisé. L'utilisation de véhicules électriques va fortement baisser l'empreinte carbone des livraisons car l'électricité est décarbonée en France. Ce ne sera pas forcément le cas dans tous les pays. La livraison de produits frais, surgelés, est le type de livraison le plus énergivore dû aux camions réfrigérés qui consomment énormément. Deuxièmement, le taux de retour des colis qui créent des flux de transport supplémentaires et dépend fortement des secteurs. Il est par exemple quasi nul pour l'alimentaire et plus important pour l'habillement ou l'électronique. Entre 20 et 30% des produits achetés en ligne sont retournés, contre moins de 10% dans le commerce physique. Les acheteurs achètent délibérément trop ou commandent plusieurs versions du même article afin de pouvoir se décider au moment de la livraison. Troisièmement, l'optimisation des trajets de livraison. Les flux de distribution du commerce physique sont réguliers et planifiés. Les trajets et les taux de remplissage des véhicules sont donc optimisés au maximum, ce qui induit un bénéfice environnemental certain. A l'inverse, les flux e-commerce sont irréguliers et imprévisibles et il est donc beaucoup plus difficile d'optimiser le remplissage des véhicules et même des emballages. Plus le transporter a de temps, plus il a les moyens d'optimiser les trajets. Une livraison classique de plusieurs jours aura donc moins d'impact qu'une livraison express de moins de 24 heures. Quatrièmement, le lieu où est livré le colis. Il y a généralement deux choix, en point relais ou à domicile. Le point relais permet aux transporteurs de raccourcir considérablement le nombre de kilomètres parcourus en déposant plusieurs colis au même endroit. Le plus souvent, lors d'une livraison en point relais, la distance entre le domicile du consommateur et le point relais est souvent moins élevée que celle entre le domicile et le magasin et la part des déplacements réalisés à pied est plus importante. Et enfin, le taux des échecs de livraison. Quand l'acheteur n'est pas présent à son domicile, la livraison doit être replanifiée une voire plusieurs fois. Le nombre de kilomètres parcourus pour livrer le colis ainsi que l'empreinte carbone augmente encore. Suite à cela, quelles sont les actions à mettre en place pour limiter l'impact de vos livraisons ? En mettant en place des actions efficaces sur les facteurs présentés précédemment, vous pourrez diminuer significativement l'impact environnemental de vos livraisons. Tout d'abord, ne proposez pas de livraison express. Les consommateurs sont prêts à faire des compromis. D'après l'enquête KPMG-FEVAD menée en 2020, 70% d'entre eux sont prêts à attendre jusqu'à 5 jours pour une livraison plus verte. Ensuite, faites appel à des moyens de transport bas carbone. Vous pouvez agir sur toute la chaîne de logistique, pas uniquement sur la livraison du dernier kilomètre. Des véhicules électriques ou hybrides pour les longues distances et des véhicules très bas carbone pour les distances plus petites en milieu urbain, comme le vélo par exemple. Vous pouvez aussi travailler les pages produits sur votre site internet. 64% des retours sont dus au fait que les produits ne correspondent pas aux descriptions. En mettant à disposition plus de détails possibles, notamment pour les matériaux, matières et les tailles, vous limiterez les erreurs d'achat et diminuerez ainsi le taux de retour. Une action supplémentaire est de sensibiliser vos clients à l'impact environnemental des différentes options de livraison. Cela leur permettra de choisir plus facilement l'option la moins polluante, que ce soit la livraison express ou normale, la livraison en point relais ou à domicile, ou la livraison ou retrait en magasin si le magasin est proche de chez eux. Et enfin, vous pouvez réduire l'impact de vos emballages. Les produits commandés en ligne sont beaucoup plus emballés que lorsqu'ils sont achetés en magasin. Sans action efficace immédiate, l'essor du e-commerce augmentera considérablement la quantité de déchets à usage unique dans les années à venir. Et en conséquence, la pollution des océans et la détérioration des écosystèmes et de la biodiversité. Voilà plusieurs alternatives pour limiter l'impact environnemental de vos emballages. Premièrement, évitez le suremballage en adaptant la taille du carton aux produits transportés et en optimisant les emballages pour supprimer les éléments supplémentaires qui comblent les vides ou maintiennent les produits en place. Deuxièmement, utilisez des emballages réutilisés ou upcyclés. L'emballage le plus écologique est celui qui est déjà fabriqué. Vous pouvez choisir des cartons déjà utilisés et encore en état ou même de vieux journaux pour combler les vides. Nous continuons en vous proposant d'utiliser des emballages réutilisables. Vous pouvez transporter le produit dans un emballage qui est récupéré, éventuellement nettoyé et réutilisé des centaines de fois comme par exemple les solutions Repack, ePli, Living Packets, FedEx. Et comme alternative finale, vous pouvez utiliser des matériaux moins polluants en supprimant complètement le plastique pour opter pour le carton à la place qui est beaucoup plus écologique et beaucoup plus facilement recyclable. Choisissez le label FSC qui garantit une fabrication de cartons à partir de forêts gérées durablement. Voilà, grâce à ces conseils, vous êtes désormais prêt à mettre en place des actions concrètes dès demain pour rendre les livraisons de vos produits plus écologiques et baisser au global le bilan carbone de votre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.